et bien bonjour à tous merci de nous retrouver une fois de plus on est accueillis comme des rois comme il faut c'est la seconde fois que l'on se retrouve dans les bureaux de mythic game en présence de léo bonjour bonjour pierrot merci beaucoup de merci à toi merci de nous recevoir pour ce second second round exactement ça tombe bien ça tombe bien c'est le nôtre aussi aujourd'hui on va faire un point bien entendu qui sera assez orienté super fantasy brawl sur le ks à venir donc le second ks du jeu les nouvelles extensions on va parler un petit peu des propositions des idées que vous avez pu avoir j'espère que tu nous divulguera un maximum de secrets de choses que personne ne sait et puis on va parler du ks on va parler des figurines on va parler des mécanismes je suis accompagné de kevin qui a plégié en all-in le jeu et qui commence à avoir une petite expérience quand même de ce côté là donc attention il y aura à la fois des questions comme je disais récréative c'est moi et puis des questions un petit peu plus experts ce sera kevin on parlera également des persos et puis on fera un petit point sur les tournois c'est quand même un jeu qui est très orienté enfin qui est très calibré pour ça même si la situation que vit de façon ne s'y prête pas et puis on terminera sur ton actu et puis deux trois questions qui ont été portées par la communauté et qui ne concerne pas nécessairement super fantasy brawl un petit retour déjà sur la livraison du jeu on est tous d'accord pour dire comment on a parlé un petit peu l'ensemble de cette vidéo la web sphère qui s'est éveillé un matin une boîte de boîte sans boîte c'est parti comme ça comment vous vous l'avez comment toi tu l'as vécu comment tu l'as ressenti ça doit être quand même un soulagement une consécration un plaisir énorme c'est clairement le meilleur moment c'est lorsque les jeux sont livrés arrivent aux gens et surtout évidemment quand ils sont bien reçus donc c'est vrai que c'était c'était fantastique et on peut dire que l'accueil a été très bon il ya eu très très peu de alors les gens se gênent pas pour critiquer quand ça va pas mais là franchement il n'y a pas eu il n'y a pas eu de critique je crois que les seuls problèmes qui est qu'on a eu justement j'en parle c'est ils sont minimes puisque c'est trois cartes jeu ou quatre cartes peut-être quatre cartes de l'extension force of nature en français donc même pas en anglais et alors c'est une erreur de l'imprimeur en plus on avait donné les bons fichiers et il s'est trompé donc il nous les a réimprimé assez frais mais il n'empêche que évidemment c'est toujours alors je ne l'ai reçu hier ah t'as reçu la nouvelle ah ben voilà ça fait partie des remarques qu'on voulait faire c'est que ça y est en tout cas kévin a déjà reçu la sienne voilà bon point de votre part entre vous a été très réactifiant on a essayé de faire le plus vite possible on a tout de suite indiqué ce qu'étaient ses problèmes alors il y en a trois c'est purement cosmétique c'est à dire que trois cartes de champions en fait sur leur version expérimenté on voit pas le nom du du héros voilà c'est juste ça donc on a renvoyé les cartes aux backers et il ya une carte qui utilise un mot clé qu'on avait envisagé à un moment qui était de dire choc plutôt que étourdissement parce que on cherche des noms plutôt courts et en français souvent c'est gros étourdissement c'était long et pour diverses raisons on était revenu à étourdissement plutôt que choc sauf pour on l'a fait aussi pour celui ci on l'a indiqué à la primeur on a validé les les bons à tirer etc donc c'est vraiment totalement sa faute malheureusement il a il a imprimé un mauvais fichier malgré tout donc voilà donc c'est c'est le seul point je crois à ma connaissance si non il ya eu un autre point qui a été souligné jeu je fais des clés il ya un autre point c'est que certains ont critiqué la taille de la boîte de la boîte de luxe ouais comme les kickstarter voilà mais sinon je crois que concernant le jeu le plaisir de jeu le matériel la qualité du matériel je crois qu'il n'y a pas eu à ma connaissance de grosses critiques trop gros la boîte c'est ça ouais ouais mais bon les protèges à l'intérieur c'est vrai qu'ils sont quand même plus prendre prennent beaucoup de place beaucoup de place par rapport au nombre de films ouais alors là c'est vraiment un vœu de voir c'est une recherche de qualité pour que les figurines soient bien protégés là en fait ce qui se passe c'est que au début de ce qu'on est très à l'écoute de notre communauté tout le temps donc on écoute ce qu'on ce qu'on critique et on se dit c'est là dessus qu'il faut qu'on fasse des efforts pour s'améliorer et c'est et les premières critiques qu'on avait eu c'est jamais sur la qualité du matériel lui-même mais plutôt sur les rangements sur et notamment on nous disait après je crois après jeanne d'arc et surtout après rage busters on nous a dit oui il faut des pour ces deux jeux il n'y a pas assez de rangement tout est un peu en vrac une fois qu'on a sorti de jeu donc c'est un problème et donc on s'est dit sur super fantasy ball on va faire un truc vraiment nickel on va travailler avec game 3 ce qui est en général très apprécié des fans et donc on a propos on a proposé donc cette boîte de luxe qui contient absolument tout le matériel du même le haut ligne du du premier kickstarter avec des rangements individualisé pour chaque champion ce qui fait que alors on a mis le symbole du champion mais c'est vrai que certains disent c'est pas facile à repérer mais normalement il ya un rangement pour chaque champion ce qui fait que même quand il est peint il est vraiment protégé et ça se range assez rapidement j'avais fait un unboxing j'avais tout rangé assez rapidement voilà et donc c'est l'inverse maintenant on nous dit c'est trop gros trop trop lumineux donc il faut trouver le bon équilibre il faut vraiment commencer à tout à tout piloter bon après c'est le nerf de la guerre chez comme ça c'est vrai que c'est vrai qu'il y en a de partout mais il faut écouter ce que se disent les gens et voilà et trouver le bon équilibre peut-être que ça convient pas à certains peut-être ça convient à certains à d'autres de toute façon mais il faut quand même entendre et donc on y a réfléchi mais on en reparlera notamment pour le nouveau kickstarter d'accord une question et ben allons-y donc nouveau ks alors pas saison 2 room 2 parce qu'on est dans la continuité de ce qu'est le jeu et de la saison 1 on peut dire saison 1 il n'y a pas vraiment alors est ce qu'il va y avoir de la refonte on va y tenir on commence par des questions simples ça commence quand et ça va durer combien de temps donc nous nous avons en effet alors que c'était pas le cas au départ décider de retourner sur kickstarter tout simplement parce que ce jeu est taillé pour la distribution boutique alors je pense qu'on en on y reviendra on peut en parler tout de suite on peut en parler tout de suite ça ça a choqué des magasins de pouvoir partir sur un second ks ça les a déstabilisé tout simplement parce que moi je connais des magasins qui étaient particulièrement pour la distribution l'objectif d'un magasin c'est de survivre financièrement en ce moment c'est difficile s'ils veulent pouvoir diffuser un jeu il faut qu'il y ait de la masse au début quelque chose de punchy une boîte qui appelle qui appelle les personnes à venir découvrir le jeu ils ont peur qu'avec ces deux gros cas est ce que vous aurez sorti une grande majorité des figurines qui n'est plus que finalement en lignette en n'ayant que quelques figurines à distribuer ce qui les intéresse c'est quand même de devoir prendre une boîte de start il ya combien il ya eu combien de de pledgers en france alors tout compris je crois avec les boutiques les ventes qu'on a fait sur notre e-shop je crois pas loin de 4000 voilà donc bon le jeu est déjà bien installé autant dire que tout ça c'est des ventes perdues pour nous soyons honnêtes alors comment tu peux les rassurer comment tu peux en parler comment tu reçois cette information est ce que tu entends cette inquiétude alors je vais répondre que ce n'est pas la même cible qui est visée dans un jeu qui sort en boutique et dans un jeu qui va sur Kickstarter il est évident que quand on achète sur Kickstarter on a plus de matériel que quand on achète et plus de choses pour un investissement on a une version de luxe que lorsqu'on achète sur en boutique mais c'est normal parce que les backers finalement ils achètent un jeu un an à l'avance et en soutien du projet et en soutien du projet donc voilà ils prennent un risque donc c'est normal que ils aient quelque chose de supplémentaire je dirais par ailleurs que il y a beaucoup d'exemples de jeux qui se sont vendus sur Kickstarter et qui ont bien fonctionné en boutique il y en a énormément il n'y a qu'à voir Zombicide Zombicide sort systématiquement en boutique ça n'empêche pas en Kickstarter je veux dire ils sortent systématiquement sur Kickstarter ça n'empêche pas de cartonner en boutique et en distribution les jeux de Waken Rams c'est pareil ils sortent sur Kickstarter il n'y a qu'à voir Nemesis et pourtant ce sont des cartons en boutique donc c'est la même chose en fait il n'y a pas c'est il faut le voir comme un complément comme une cible différente il faut que il y ait des gens qui vont découvrir ce jeu en boutique et qu'il ne soit pas que les il faut pas voir finalement le le Kickstarter comme juste un bocal fermé on est on est plus dans une mer et on a on a on a juste attiré un certain nombre de personnes qui sont spécialisées qui consomment sur Kickstarter qui ont l'habitude de chercher des jeux experts des jeux de luxe et qui les achètent qui sont prêts à les acheter un an à l'avance et puis les gens qui vont en boutique qui regardent qui viennent presque en famille et qui vont voir ce qu'ils peuvent trouver d'intéressant tu prends quand même conscience que pour eux c'est autant de ventes qui sont perdues genre de ben pas forcément parce que alors c'est vrai que notre idée au départ c'était de dire le jeu va sortir en boutique et derrière on va sortir des nouveautés pendant les boutiques qui feront que on attire à la fois la communauté déjà existante qui ira compléter son jeu et ça rien ne dit qu'on va pas faire la même chose à nouveau on a là simplement décalé la sortie boutique et on l'a décalé pour une bonne raison c'est que les conditions n'étaient pas remplies pour sortir comme on le voulait c'est à dire l'année dernière l'année dernière au moment de la livraison du jeu normalement on aurait dû aller en boutique vous savez ce qui s'est passé l'année dernière et donc c'était absolument pas possible comment organiser des tournois faire des démos du jeu comment même recevoir les gens dans des magasins quand tout est fermé quand on peut pas on peut pas réunir de gens c'était c'était pas une bonne une bonne situation on a même eu des problèmes avec nos distributeurs qui nous avaient commandé beaucoup de jeux et puis qui ont dit ben non là on peut pas assurer vu le co vide c'est pas possible donc c'était pas possible de s'enlève les non c'était pas possible les jeux je suis incisif mais pas de problème les les ventes elles se font dans les magasins malgré malgré le coïnc on a on a on a on a on a des résultats de grands distributeurs de jeux qu'on ne nommera pas qui ont été presque meilleurs oui sans jeu organisé sans jeu organisé sans normalement soutien de la communauté à hardcore gamer et émulation de cette communauté ils ont fait de meilleurs résultats avec le co vide les gens sont chez eux les gens sont enfermés chez eux ils ont envie de jouer mais comment les magasins ce qu'ils achètent les magasins ont besoin de vivre les magasins ont besoin de distribuer ils ont besoin d'avoir des produits à soutenir et on va pas parler d'affront mais ils ont enfin moi j'entends qu'ils aient pu mal le vivre quel est ton discours par rapport à un magasin quand il va te dire non mais moi attendez les gars vous avez déjà vous avez déjà vendu tout ce qu'il y avait à vendre et derrière est ce que les sorties seront assez lourdes assez régulière on peut pas mettre tout sur le dos du co vide je ne mets pas je ne mets pas mais j'explique simplement que ce n'était pas possible pour nous de sortir d'accord ce n'était pas possible parce que les distributeurs je peux même donner un exemple les distributions les commandes et l'engagement d'un distributeur notamment aux états unis ont été divisés par dix donc à moins de sortir à perte et prendre un risque et de tuer le jeu parce qu'on le sort dans de mauvaises conditions il fallait pas le sortir donc il n'y avait pas le choix mais c'est pas c'est pas on a une opportunité on refait un kickstarter tant pis pour les boutiques c'est pas du tout ça qu'on a fait c'est vraiment le marché américain car en fait déterminé beaucoup énormément bien sûr et alors notre distributeur français après je n'ai pas envie de non plus d'entrer dans toutes les discussions et je veux pas mettre juste le la jeter la pierre simplement aux distributeurs parce que aussi ils ont eu ils ont été perturbés par tout ça mais on n'avait pas des commandes qui nous permettait de sortir dans des bonnes conditions on n'avait surtout aucun moyen de faire du jeu organisé des tournois qui est la chose que les gens demandaient ils disaient ça va être super on va faire il y aura des boutiques vont organiser des tournois il est bien mentionné pour ça oui c'est ça donc le fait que les boutiques vendent continue de bien vendre des jeux je précise d'abord sans jeu organisé mais beaucoup de jeux n'ont pas besoin et ne mise pas là dessus pour fonctionner beaucoup de jeux se vendent parce que ce sont des bons jeux parce que ce sont des jeux familiaux qui se jouent chez soi et en effet le Covid a profité il nous a profité à nous aussi puisque beaucoup de gens passent justement par des commandes en ligne et je pense que beaucoup de boutiques aujourd'hui vendent en ligne et ça ils vendent pas dans les donc c'est ça donc quel était pour nous l'intérêt de le faire à part risquer de mal le faire donc c'est la raison pour laquelle alors pour laquelle on a on a repoussé et qu'on s'est dit on a on avait préparé cette sortie boutique c'est pour vous dire on avait préparé on avait tous ces champions qui étaient déjà prêt et on s'est dit elle va arriver quand cette cette sortie on attend on attend on attend donc on s'est dit si on fait ça si on le risque c'était même que que notre notre fan notre 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 base la communauté se dise ah ben il n'y a pas de soutien il se passe rien et il passe à autre chose donc on s'est dit il faut pas faire ça voilà donc on va aller le sortir il fallait le sortir on peut faire une sortie un peu dire que le second run il est là pour asseoir la communauté oui pour créer une base oui solidifier cette base là pour que lorsque l'on sera commis friendly partout un en dehors des bureaux cette base elle soit elle soit institutionnalisée bien posée et que à partir de là les magasins c'est exactement c'est exactement à partir de là les magasins font que prendront le relais puisque de toute façon la sortie boutique on va là là la conditionner avec la livraison de ce deuxième kickstarter qui va être plus rapide que d'habitude aussi je sais qu'on va attendre là mais la raison pourquoi ça va être plus rapide c'est justement parce que c'est pas un jeu qu'on doit créer de a à z on doit on doit préparer et c'est un jeu qui existe déjà tous les moules tout le matériel du premier en plus qu'on fait vraiment on n'est pas allé dans une deuxième saison une deuxième saison je dirais oui ça peut prendre un peu plus de temps mais là c'est la même chose pratiquement vous verrez à quelques détails près de ce qui existait avant plus les nouveaux champions qu'on a déjà fait je veux dire qu'ils sont déjà en version plastique donc vous voyez cette figurine là donc je sais pas si on voit vous voyez on voit qu'elle est en plastique on voit qu'elle est en plastique c'est les ils sont faits ils sont testés alors je vais pas dire on a qu'à abuser sur le bouton parce que c'est jamais comme ça quand même et que et que évidemment donner une date de livraison pour nous je sais qu'on n'est pas voilà on va pas toujours en argent comptant mais ça ne peut pas mettre autant de temps que le premier donc on pense que la livraison va pouvoir se faire rapidement et à partir de ce moment là on sortira en boutique pour ce qui est de assurer ou nous engager à sortir régulièrement des choses bien sûr qu'on a envie de le faire mais ça ne dépendra pas que nous ça dépendra aussi du succès en boutique faut pas oublier c'est que le jeu peut très bien marcher sur Kickstarter et puis ça peut ne pas prendre en boutique ça peut arriver aussi ça ça va dépendre de tout le monde de la communauté des boutiques de nous bien sûr mais c'est tout un tas de d'éléments qui vont qui vont conditionner ce soutien et ce succès nous on pense que ça va marcher et d'ailleurs on est en train de et on en parlera mais on a plein d'idées pour pour assurer ce jeu organisé pour permettre un maximum de gens de tester le jeu de le faire connaître et c'est justement pendant cette campagne tu en avais un petit peu parlé l'avait un pledge exprès pour les boutiques justement oui ce sera le cas est d'ailleurs ce nouveau Kickstarter la différence avec le premier c'est qu'il est 100% calé sur les produits retail c'est à dire qu'on ne va proposer pendant ce second Kickstarter uniquement les produits sous leur forme retail d'accord il n'y aura pas cette grosse boîte il y aura une boîte de base des six champions petit puisque c'est c'était la demande voilà donc petit plus ben tout ce qu'il y avait dans le premier dans la première extension sauf que au lieu que ce soit mis dans cette grosse boîte ce sera mis dans des packs de trois extensions comme celle ci comme force of nature qui était vendue dans le premier ils auront toutes cette taille là donc il y aura une extension qui sera vendu séparément donc de force of nature dans cette boîte là il y avait 12 champions donc il y avait les six de la boîte de base plus deux extensions de trois il y en a une qui s'appellera art of war il y en a une autre qui s'appellera circle of blood et elles seront proposées en extension ou dans des packs ou des bundles et en plus de tout ça de tout ce qu'il y avait dans le premier Kickstarter c'est à dire que les statuts qui étaient offerts qui étaient là dedans ben il y aura une boîte qui vend les statuts à part les figurines les les figurines 3d des points de victoire tous les jetons 3d seront vendus dans une boîte la boîte de base retail ce sera que les jetons en carton donc voilà c'est et en plus de tout ça il y aura des nouveautés qui seront trois boîtes comme ça de trois nouveaux champions d'accord qui sont les champions qui complètent les profils qui avaient été définis pour la saison 1 c'est à dire que on le savait on s'était dit il faudra qu'on complète qu'on au départ on propose des personnages qui sont typés mais relativement équilibrés qui permettent et puis avec les extensions on peut se permettre d'aller un peu plus dans les extrêmes d'un côté ou d'un autre c'est des personnages qui vont fonctionner en combinaison mais qui sont plus oui que au début tu sors une boîte on découvre le jeu voilà on trouve des infinités on on a on commence à avoir des sensations et qui complète avec des choses qui sont peut-être un petit peu plus complexe à appréhender c'est ça avec des mécanismes qui sont plus profonds c'est ce sont des personnages qui n'auraient pas fallu proposer pour une découverte mais quand on connaît le jeu on saisit tout de suite le truc voilà je reviens sur deux questions parce qu'après je me fais gronder par nicolas combien de temps ça va durer et quand est-ce que ça démarre c'est vrai alors on l'a pas dit alors du coup la date de lancement de de super fantasy brawl round 2 c'est donc le 9 mars donc c'est le mardi 9 mars à 19h heure française et ça va être une campagne courte comme la première qui va durer dix jours pas de stretch goal comme la première mais une animation de campagne et bien entendu une offre très intéressante pour les backers et également pour les boutiques pour les backers ce qu'on va faire c'est qu'on va essayer de faire quelque chose d'aussi intéressant peut-être moins que le premier en termes de prix ça va peut-être revenir un peu plus cher que le premier en termes de prix mais plus proche de ce qu'on avait fait sur la boutique c'est à dire que cette boîte elle a été voilà c'est normal que les premiers qui prennent le risque ils aient toujours une offre plus intéressante mais ça sera quand même très très intéressant et au lieu d'avoir cette grosse boîte qui contient tout et bien on va pour le même prix on va proposer les extensions dans un bundle 3 voilà avec un bundle et il y aura donc un pledge boutique un pledge boutique qui là sera réservé aux boutiques alors on ne sera pas forcément fera pas forcément partie du kickstarter lui-même ça sera pas quelque chose de visible mais pendant la durée de la campagne les boutiques qui le souhaitent pourront commander à un prix très intéressant évidemment pour elle c'est à dire qu'elle puisse faire leur marge normalement des produits des boîtes un canal exprès pour les boutiques pendant cette campagne oui exactement et pendant le late pledge aussi pendant le late pledge aussi et voilà c'est exactement c'est ça c'est tout à fait ça ça va être le moyen de lancer un petit peu le retail donc à elle de voir ce qui les intéresse mais ce sera vraiment oui ce sera un prix très intéressant très intéressant et ça c'est voilà et derrière quand le retail quand la sortie boutique commencera et bien oui on continuera à sortir des nouveautés pour les boutiques etc on espère juste que la situation va le permettre qu'il va pas y avoir encore quelque chose d'inattendu c'est toujours possible parce que ça aussi il faut être conscient de ça nous on dit voilà on prévoit de faire une sortie boutique si on la fait pas c'est parce que de temps en temps c'est on prévoit de faire des choses et ce n'est pas possible de les faire c'était pas possible pour nous de lancer en boutique que c'est pas simplement une promesse non tenue bien sûr c'est une promesse non tenue mais c'est que c'est comme ça il ya des choses qu'on essaie de faire qu'on promet et puis il ya des choses parfois qu'on n'arrive pas à faire et il faut quand même avoir un cap essayer de le tenir mais ça veut pas dire qu'on y arrive toujours et l'adaptation s'adapter aussi c'est à mon avis aussi important que de viser un objectif il faut il faut réussir à s'adapter aux circonstances mais d'accord pendant ces dix jours justement est ce que va avoir d'autres choses en plus des au total des trois nouvelles boîtes pour les anciens joueurs même pour les nouveaux en termes cosmétiques ou en termes de gameplay est ce que là des petites choses quand même alors c'est vrai que ça reste la saison 1 et donc on n'a pas voulu par exemple faire des révisions de personnages ou des choses comme ça d'accord qui sont des choses possibles quand on aura eu suffisamment de retour des gens donc ça arrivera sur la saison 2 qui n'arrivera pas cette année on va on va attendre de livrer mais peut-être l'année prochaine on va voir on veut avoir un maximum de retour des gens pour proposer déjà des évolutions ou des corrections de personnages si certains sont s'avèrent vraiment plus faibles ou trop fort il faudra peut-être les corriger et c'est facile de les corriger il suffit de réimprimer une ou deux de leurs cartes et puis les remplacer et puis voilà vous avez vous avez rééquilibré le personnage si c'est nécessaire c'est pas trop trop nécessaire dans un jeu comme super fantasy ball parce que c'est un jeu de draft c'est un jeu où les gens finalement s'il ya un personnage qui est vraiment fort on essaie de l'avoir ou alors on le banne direct justement c'est un peu le problème des fois c'est un certain personnage qui sont considérés trop fort donc ils sont tout le temps bas dans ce qu'au début de la partie c'est le bain voilà quand ça ça arrive c'est vrai que ça veut dire qu'il ya un problème si systématiquement il est pris il est choisi par les joueurs et systématiquement il est banni ça veut dire qu'il ya peut-être un problème à voir mais il faut du recul pour cela je pense qu'on n'a pas assez de recul pour l'instant parce que on n'avait pas de moyens d'enregistrer les retours des gens à part ce qui nous écrivait ou ce qui nous disait mais on n'avait pas de moyens statistiques et ça on va l'avoir je vais en reparler et on n'avait pas eu assez d'une durée suffisamment longue il a été livré en septembre on est en février on est très près donc c'est trop peu pour pour dire que ça ne va pas il faut changer alors il ya quand même deux petits changements de règles que nous faisons sur ce kickstarter donc il faut noter d'apprendre le premier changement de règles beaucoup de gens disaient qu'il y avait un avantage pour le premier joueur donc le changement qui a été validé avec toutes nos équipes de développement après plusieurs propositions en avait trois des trois différentes pour vous dire mais le plus simple c'est que au début de la partie au lieu de commencer avec deux défis il n'y aura plus qu'un seul défi qui sera mis un seul défi donc on ne peut pas scorer donc déjà on n'a plus besoin de préciser dans la règle que pendant le tour 1 on peut pas scorer puisque c'est évident puisqu'on n'est pas il n'est pas il n'est pas en position et en plus le joueur numéro un ne peut plus scorer 3 pour 3 à 3 points de victoire dès le premier des deuxièmes tours il pourra au maximum scorer 1 et en plus le joueur adverse à tour c'est que c'est que c'est forcément cet objectif il a plus de moyens de l'empêcher et nous avons testé ça fonctionne très bien c'est élégant ça ça raccourcit même je dirais le temps de mise en place puisque il n'y a même plus besoin d'en mettre deux on se concentre sur un seul objectif c'est plus facile voilà donc ça c'est le premier changement le deuxième changement c'est le mal en point mal en point comme vous le savez ça il savait pour certains personnages certains étaient favorisés d'autres étaient pénalisés le petit marius marius était pénalisé par le mal en point qui arrondit ou chi à l'inférieur donc quand quand il était mal en point finalement il restait très peu de points de vie pour profiter de ses capacités et hop il se faisait descendre quoi voilà à l'inverse on a corvache qui est là voilà qui lui justement était souvent banni parce qu'il était parce qu'il était très fort alors désormais mal en point et ça c'est c'est une nouvelle règle on devient mal en point à partir de trois dégâts qu'on a pris à quel que soit le niveau quel que soit le niveau donc ça a double double avantage on a les jetons dégâts donc quand on s'est pris trois dégâts on le retourne là dessus et donc on le met sur sa fiche de personnage voilà donc voilà par exemple comme ça d'accord donc on repère tout de suite maintenant quel personnage est mal en point si l'adversaire il suffit de voir un jeton avec trois on sait qu'il est mal en point donc déjà il ya un côté alors que sinon on devait dire alors attends est ce qu'il est mal en point ou pas il faut calculer alors lui il a sept points de vie donc on essaie de compter donc il faut qu'il en ait eu quatre on regarde c'est moins évident et rapide que cela voilà alors pour marius ça veut dire qu'il sera mal en point plus rapidement corvarge effectivement on pourrait se dire que les personnages vont plus faire rapidement mal en point est ce qui va devenir encore plus puissant d'après nos tests non certains personnages seront alors oui on pourrait penser que ça vous favorise encore plus mais sur le test pas réellement en réalité et de toute façon c'est sur le sur l'ensemble que ça s'équilibre on va voir un peu ce que ça donne on va on va on va regarder un petit peu les retours et je vous disais qu'on pourra les mesurer on va pour les mesures est ce que je vous annonce quelque chose d'intéressant c'est que le jeu va être adapté sur board game arena d'accord bga et bga c'est une grosse plateforme créée par des français récemment acquise par asmodé et qui qui propose qui proposent en fait des adaptations qui intègre les règles ce n'est pas une un bac à sable comme table topia ou table top simulator sur lequel est déjà superfanté mais qui nécessite de connaître les règles pour y jouer et donc parfois on peut même faire des erreurs en y jouant ce qui n'est pas possible avec bga puisque on est guidé en fait totalement on dit c'est avec la main des points tout seul ça fait des choses alors on dit choisissez le personnage que vous voulez activer ou jouer une carte non que vous voulez déployer après jouer une carte donc en fonction de la carte qu'on joue hop immédiatement il ya le lisant ce qui se retourne voilà ils disent voilà vous devez le faire bouger fait que le bouger donc on choisit on n'est pas sur la première case qui est indiquée par celles qui sont possibles ensuite il dit sélectionner votre cible les dégâts alors ensuite il demande à l'adversaire voulez-vous réagir s'il réagit pas il va tout de suite mettre pour les dégâts il va dire il y a un push voulez-vous le faire oui non hop de combien etc il calcule des dégâts on est guidé de a à z donc même si on connaît pas le jeu on peut le découvrir et surtout il enregistre toutes les parties tous les résultats ce qui fait qu'on va avoir toutes les stats donc c'est un outil fantastique pour justement rester dans l'équilibre et faire les modifications qu'il faudra éventuellement super partenariat du coup alors mis en place super partenariat mis en place en fait il nous avait contacté dès la sortie du jeu parce qu'il y avait des grands fans de ce jeu et il y a eu un malentendu parce que je les ai recontactés ils m'ont pas recontacté on devait se téléphoner ils l'ont pas fait et récemment j'ai reçu à nouveau un contact d'un fan qui qui développeur chez bga et qui m'a relancé par rapport à ça et j'ai repris contact avec eux et ça c'est fait très rapidement et donc là ça va être disponible la version pour tout le monde gratuite parce qu'on a fait gratuite on ne fait pas en premium donc ça sera totalement gratuit ça va être disponible juste avant le kickstarter on commencera avec la simple boîte de base et régulièrement on va débloquer tous les champions certainement sous la forme de boîtes exactement comme les extensions donc pendant le kickstarter on va développer une boîte une extension et puis après le kickstarter régulièrement il y aura des nouvelles extensions qui viendront enrichir les champions disponibles c'est un gros pari ça parce que bon j'imagine que tu es dans la même situation que moi tu te dis le joueur de figurine voudra toujours sa figurine je vais lui faire découvrir mon jeu de façon virtuelle et numérique et puis au final il viendra se reporter sur sur le jeu de plateau mais en même temps on est dans une situation que vide où les gens ne se rencontrent plus sont à distance tu n'as pas peur de démocratiser le dématérialiser et du coup pas d'affaiblir parce que de toute façon j'ai envie de dire c'est comme la lecture quoi qu'on lise on lit c'est ça le plus important là les gens vont peut-être se tourner tu vas peut-être avoir une part de ta commune qui va se tourner gratuit en plus ce sera gratuit mais je ce que je me dis en fait c'est que ceux qui ont déjà le jeu et ben ça leur permettra d'y jouer plus souvent avec des adversaires qui n'ont pas besoin de rencontrer physiquement carrément donc ça ils vont pas cesser de jouer à leur jeu de non juste y jouer plus souvent et ceux qui ne connaissent pas le jeu ils vont voir ce jeu mais ils vont peut-être parce que il n'y aura pas les figurines ça sera pas aussi beau que le jeu ils vont découvrir un jeu on mise uniquement sur le sur la mécanique ça veut dire que on y croit parce que si si c'était que du beau matériel ça n'intéresserait pas les gens en ligne donc si ça les intéresse et bien le pari qu'on a c'est que ils voudront se procurer la version avec figurines qui procure une immersion et un plaisir bien supérieur évidemment à un jeu sur écran ça là là ça ce sera disponible en même temps que le lancement du casque le même jour ou dans les dans le jeu un petit peu avant un petit peu avant la version là on est en train de jouer sur l'alpha la version alpha j'ai joué hier je peux vous dire c'est super vraiment j'adore et du coup on va pouvoir jouer plus souvent et si ça vous intéresse je vous inscris à l'alpha vous pouvez c'est bien écoute on veut bien parce que ben on est comme tout alors nous en fait on habite dans la même ville mais les 18 heures nous tuent ah bah oui ça c'est complètement on se rend compte le week-end mais voilà quoi à 18 heures c'est un peu le moment comment ça se poser tu vois où ça commence à avoir du sens de jouer donc oui on veut bien on veut bien tester ça voilà kévin d'autres questions dans la campagne et là pas mal de gens dans la communauté qui ont parlé c'était des fiches de récan de tours et des compétences parce que ça c'est vrai que le je pense qu'il ya un certain nombre de petites choses comme ça que nous allons rajouter dans le kickstarter pour voilà pour compléter les petits points donc il faut pas hésiter d'ailleurs à nous le dire parce que si par exemple il était trop tard pour qu'on fasse quelque chose pendant le kickstarter il nous reste le pledge manager souvent sur le pledge manager on rajoute aussi des petites choses un peu plus cosmétiques voilà donc je sais qu'il ya des choses comme ça qui sont prévues encore une fois n'oublions pas que les vrais gros changements de règles par exemple des modes différents des modes de jeu des nouvelles maps des trucs comme ça c'est plus des choses qu'on gardera pour la deuxième saison la deuxième saison on peut se permettre de faire évoluer un peu les choses d'aller de tester des choses nouvelles là c'est vraiment compléter consolider cette première saison avoir 24 champions qui couvrent un très très large panel donc 24 champions en tout il y en avait 15 dans le premier kickstarter 12 dans la grosse boîte plus les trois de force of nature là on rajoute neuf champions trois boîtes de trois donc ça fait 24 champions donc ça fait déjà un gros panel beaucoup de possibilités de combo et beaucoup beaucoup plus de variétés aussi dans les dans les équipes qui vont être amenés lors des tribunaux et mais après on pourra se permettre de d'aller plus loin de proposer différentes options alors ce que tu viens de citer là c'est vrai que c'est c'est quelque chose d'utile dès maintenant mais c'est pas c'est pas une évolution mais je voulais juste j'avais oublié de le dire rappeler que le jeu va continuer de vivre et qu'il y aura des nouvelles choses qui arriveront peut-être des nouveaux modes de jeu et plein d'autres choses à partir de la saison 2 au niveau du rangement on a dit une boîte moins conséquente la possibilité de récupérer quand même via le place manager et donc ce second run sensiblement le start avec bien entendu pas les avantages qu'on avait des petites boîtes comment ça se présente il y aura également bien sûr pour les pour les fans de la première saison la possibilité d'acheter un bundle voilà des trois nouvelles extensions par exemple alors le bundle des trois nouvelles extensions encore une fois ça va être un tarif très avantageux qu'on ne retrouvera pas en boutique mais il faut pas oublier qu'il y a quand même les frais de port cela dit même avec les frais de port ça reste avantageux encore une fois parce que c'est sur kickstarter que c'est le principe les gens ils achètent alors là ça sera pas un an à l'avance j'espère que ce sera entre six et neuf mois à l'avance mais le bundle des trois ça va être 50 50 dollars 50 dollars pour avoir les boîtes de trois de trois de trois extensions donc de neuf champions est ce que va de nouveau avoir un partenariat avec gamme très ce qui avait fait une alors ça je ne sais pas je sais pas ce qui est prévu neuf nouveaux personnels neuf non je vous arrête moi je ne sais pas de quoi on parle et il ya peut-être des gens que je regarde peut-être qu'ils ne savent pas de quoi on parle je pense que oui parce que le les boîtes les nouvelles boîtes elles vont être comme celle de comme celle de force of nature alors là on a sorti les figurines donc elles n'y sont plus mais voilà vous aurez chaque boîte tu as doit avec un thermo formage voilà avec un thermo formage qui contiendra donc les trois figurines qui seront qui seront rangées là donc si je prends par exemple l'or light en fait voilà je pense qu'elle doit tenir là dedans d'accord ok voilà les trois figurines seront seront comme ça là vous aurez un paquet de cartes avec la version française et un autre avec la version anglaise chaque fois il y aura deux langues je pense que on va faire aussi italien et espagnol moi et voilà et l'allemand ce sera fait par un distributeur allemand qui à l'exclusivité qui proposera une version allemande du jeu donc le jeu va sortir également en cinq langues ce qui est une nouveauté également de et qui permet d'élargir à la communauté c'est une nouveauté de ce kickstarter parce qu'avant il n'y avait que français anglais mais il avait aussi la la valise avec la mouille la mousse la la le sac felders donc alors ça c'est ah oui ça c'est alors je sais je pense pas que ce sera proposé pendant le kickstarter c'est plutôt quelque chose qu'on proposera pendant le pledge manager mais effectivement alors je dois dire que je m'en sers un jeu j'aime bien cette grosse boîte mais c'est vrai que là dans la boîte felders tout tient tout le premier kickstarter voilà tout tient mais tout le premier pas mal de gens qui se posent la question oui mais qu'est ce que je vais faire du reste voilà les neufs nouveaux les neufs nouveaux bah peut-être une autre boîte felders à voir c'est ça peut-être qu'il faut pas faire une une mousse spéciale qui remplacera la mousse qui contient les trois les trois statues pour pouvoir intégrer voilà pour pouvoir intégrer ben oui ben là il ya eu tout tient dans mais vraiment serré mais tout matériel tient dans la dans la dans la petite boîte felders et si s'il ya une nouvelle boîte felders faudrait peut-être qu'on qu'on prévoit une mousse différente pour pouvoir continuer à accueillir les nouveaux les nouveaux champions parce qu'il ya beaucoup de gens aussi qui se disent je l'ai acheté mais avec les nouveaux elle me sert plus à rien limite et donc il faut alors il ya autre chose aussi dont on nous parle je ne sais pas si on le fera parce que tout n'est pas forcément décidé on y réfléchit mais c'est à voir s'il ya vraiment une vraie demande là dessus ça serait de proposer des inserts qui permettraient de ranger dans cette grosse boîte finalement tout voilà pourquoi pas c'est aussi quelque chose d'envisageable à ce moment là cette grosse boîte qui est critiquée au départ parce que elle devient avec plein de rangement pour 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 les jetons à voir un parce que c'est déjà le cas elle contient le le holly mais pas c'est sa force of nature 6 du coup on prof est un on fait un rangement qu'on peut vendre pendant le pledge manager qui permet de contenir ce qu'il y avait déjà là plus à plus les trois nouvelles boîtes peut-être que c'est c'est quelque chose d'intéressant on y réfléchit c'est pas encore totalement décidé moi là quelque chose qui m'a fait je m'utilise un terme un peu fort mais bon dire c'est la sortie possible des neuf des neufs nouveaux persos enfin du monde et vous que quand tu as dit que ça allait sortir cette année je me suis dit est ce qu'il prend pas un peu de risques que ça serait pas mieux de dire comme un peu tous les cas s dans un an ah oui d'accord que la livraison la livraison avant la fin de l'année c'est ça ah oui d'accord tu avais commencé à nous répondre oui oui c'est pas un jeu concret c'est un jeu qu'on a déjà ça tu nous a montré une figurine en plastique avant des ans alors déjà c'est vrai c'est pas trop ambitieux c'est vrai que notre passé ne plaide pas pour nous puisque on a été presque systématiquement en retard quelles que soient les raisons on l'a été même si les derniers la enchanter il n'y a pas eu beaucoup de retard et que voilà et que on s'améliore aussi là non mais justement c'est ça s'améliore mais est-ce que c'est pas aller trop vite de dire au lieu de dire on dit un an et on tient ou un an voire même un peu avant c'est un peu la surprise oui que dire avant la fin d'année en sachant que là quand même pas mal de produits qui sont pas encore arrivés pas quand tu vois darkest dungeon c'est pas un petit plaid c'est une campagne qui est un gros truc oui alors tu as besoin de te challenger sur ce sujet là de te mettre la pression je comprends je comprends je comprends la question pour le coup on se dit tant mieux s'il nous fait une belle promesse mais est-ce que ça serait pas plus raisonnable de se dire bon bah écoutez on va se laisser un peu en fait le truc où je me disais je suis raisonnable c'est de dire bah voilà on annonce pour la fin de l'année et on essaie de livrer avant voilà ce serait encore mieux mais bon prochain voilà je comprends la remarque a du sens maintenant ce que j'ai remarqué aussi c'est que plus on se donne de temps finalement c'est ce qu'on parlait des challenges quoi on s'endort regardez il y a des exemples d'autres personnes qui avaient annoncé un an et demi de livraison et qui derrière ont six mois de retard et voilà c'est à dire que il faut quand même une forme d'urgence pour pour produire ça n'importe quel artiste vous le dira c'est pas plus on rallonge de temps plus on fait les choses bien et sereinement et ça marche pas comme ça en fait alors ça c'est c'est vraiment un avis totalement personnel mais c'est très important de l'en parler c'est il ya besoin il ya toujours une besoin d'une notion d'urgence pour pour faire les choses ça veut pas dire qu'on tient les délais malheureusement on est on est là pour on a donné la preuve vivante on a souvent été en retard mais je pense que ça aurait été pire si on avait dit bon ok on arrête on arrête les conneries on annonce 18 mois de et derrière qu'est ce que ça donne imaginez si après dix ans annonçant 18 mois et vous avez même six mois de retard ce qui par rapport à un an on va dire six mois ça paraît très presque mais s'il ya eu les gens attendus 18 mois et qui a un six mois de retard alors dans un monde idéal les personnes annoncent une date et s'y tiennent strictement c'est vrai que c'est le défi c'est ce qu'on n'est pas encore arrivé à faire et qu'on espère arriver à faire à un moment puisque il ya comme une évolution on n'est pas n'est pas les mêmes qui a un an deux ans trois ans il ya quand même des des choses qui se sont déjà on a livré on a livré pas mal de jeux c'est pour ça je disais c'était un peu le dernier point noir la livraison mais moi je me disais à la rigueur je préfère qu'on me dise un an et demi et qu'on s'y tienne qu'on s'y tienne voilà que que un an et qu'on n'y arrive pas enfin oui oui c'est vrai et là regarde en ce moment steam watchers est en impression et il va arriver pratiquement dans les dates qu'on avait donc il ya du progrès je pense que si on regarde les dernières livraisons il ya du progrès on est moins en retard qu'avant voilà mais c'est vrai que on n'est pas il ya du progrès encore à faire voilà avant d'aborder les nouveautés et nouveaux personnages on en termine avec la partie logistique et un peu pompeuse mais qui sont des questions intéressantes quand même je pense pour la communauté et les professionnels des magasins là il ya eu une multiplication des coûts de conteneurs qui est assez conséquente on partage on a parlé de x3 on en serait peut-être à x10 maintenant au niveau du prix des conteneurs c'est assez hallucinant on se retrouve avec du coup énormément de mutualisation de conteneurs c'est à dire que on peut plus se dire mon conteneur est là il arrivera non parce que dedans il n'y a pas que du mythique game il ya plein d'autres choses dedans et que ça peut partir dans tous les sens on est dans une situation qui depuis le 31 décembre est quand même assez déplaisante pour pour les jeux c'est le brexit l'impact du brexit les tarifs douaniers qui explosent les délais de traitement de douane justement de ces conteneurs qui pour la plupart arrivent sur l'allemagne qui déborde un peu est ce que vous vous avez ressenti la chose est ce que vous avez travaillé sur ce sujet pour l'anticiper tu parlais de steam qui est actuellement en cours d'impression comment alors je cherche pas une nouvelle excuse pour dire on va être en retard mais ce que je voudrais savoir c'est comment vous vous avez appréhendé cette situation et comment vous la pilotez indépendamment de l'actuation que vite qui de toute façon échappe à tout le monde mais le brexit maintenant c'est un état de fait qui est définitif l'augmentation des prix des conteneurs j'imagine pas qu'un matin il y en a un qui va se dire on est trop méchant on va baisser le prix comment vous allez maintenant composer avec cette nouvelle situation internationale c'est vrai que c'est tout à fait vrai qu'elle nous a impacté et on y a été confronté pour solomon kane en particulier alors pas que mais en particulier pour solomon kane dont la livraison se fait en ce moment les gens ont reçu leur e-mail ils vont recevoir solomon kane donc qu'est ce que c'est beau voilà ah oui je pense que je vais voir un peu comment c'est réel c'est reçu mais pour l'instant on a des des reviewer indépendants vraiment ils ont on en a trois qui ont vraiment vraiment aimé le jeu donc est très différent les uns des autres donc ça c'est tout bon signe je croise les doigts j'attends de voir comment les joueurs maintenant vont recevoir le jeu mais pour solomon kane on était déjà en retard on avait on sait qu'on s'est retrouvé avec ce problème d'impossibilité de et donc on a dû payer beaucoup plus pour vous dire je crois que je crois que je crois que c'est 75 mille euros qu'on a dû payer supplémentaires pour pouvoir livrer juste en plus de tout ce qu'on paye sur coût pour pouvoir livrer la vague donc inutile de vous dire que solomon kane n'est pas rentable pour nous pour l'instant et mais c'est c'est un jeu qui a peut-être le potentiel de le devenir s'il est bien reçu et si on fait une nouvelle une nouvelle livraison et voilà donc on a on s'est dit ben on prend voilà on prend pas le risque on n'attend pas on a on a on a payé ce qu'il fallait et on a on l'a livré maintenant c'est vrai que aujourd'hui il ya une mutualisation qui se fait et donc on est on en profite nous très souvent d'ailleurs malheureusement pour pour certains c'est c'est pas tout le monde n'est pas logé à la même même enseigne et ils vont favoriser les gros les gros produits avec des grosses commandes et même les gros groupements de gros éditeurs plutôt que les petits donc le retard sera pas le même pour tout le monde d'accord aussi bien voilà d'accord et donc pour l'instant nous sommes plutôt on va dire favoriser c'est donc voilà papa il n'y a pas c'est pas qu'on n'a pas à s'inquiéter c'est que vous avez quand même travaillé ce sujet à travailler ce sujet c'est vrai que on nous critique on nous a critiqué peut-être on critique un peu moins on nous a critiqué sur les frais de port qui étaient souvent élevés mais maintenant les gens commencent à se rendre compte que qu'il ya d'autres éditeurs qui se sont bien fait plancher là tu es pas en tête de liste voilà donc il y aura une répercussion sur les prix de ces choses là où vous allez essayer d'absorber on essaie de le faire le moins possible alors comme on passe par kickstarter ça nous permet de renier parfois sur sur les marges donc on essaie de faire des produits avec un prix le plus le plus juste possible en fait que ce soit dans le l'offre global et dans les frais de port et les frais de port c'est vrai ils sont pas ils sont pas bas chez nous mais on aborde des personnages on aborde des nouveautés on lâche la bête c'est vrai parce que c'est quoi les nouveautés c'est quoi les nouveaux persos bon j'imagine tu en as déjà parlé pas mal dans les dans dans les lives que tu fais pas tant que ça j'ai un petit peu mécanisme voilà alors nous avons donc neuf nouveaux personnages qui sont regroupés en thèmes c'est à dire que voilà vous avez le nom de la boîte force of nature ben on imagine que ce sont des personnages qui sont orientés vers la nature les deux autres qui existaient c'était art of war donc j'ai des personnages qui sont très stratège on avait un autre c'était circle of blood donc eux ils jouent en effet sur le fait d'être mal en point d'être bloodied en anglais sur donc ces rats c'est corvarche et c'est marius qui sont donc il ya toujours une thématique qui regroupent les trois les trois champions et c'est le cas pour les neuf autres que nous créons en fait les trois extensions de trois il y en a une qui s'appelle hot trick hot trick ça veut dire un peu les tours de passe passe et dans ces personnages là ben vous avez jacques le beau qui est qui est une sorte de bousquetaire très oui très flamboyant qu'elle qu'elle avait des tours des bottes secrètes un petit peu qui qu'à deux réactions qu'à deux réactions vous avez nikit alors on croit au départ que c'est un personnage en fait ce sont trois trois gobelins qui 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 et qui porte un espèce de corps un costume et le chiffre 3 est très important pour eux donc ils jouent sur une trilogie sur une trilogie même quand ils augmentent quand ils passent en level up ils gagnent trois points de vie ils jouent beaucoup sur les trois essences voilà tout le chiffre 3 est très présent et puis là on l'a pas parce qu'elle est en cours de peinture mais on a lily lily qui est une alpheline et qui est une sorte de voleuse un peu avec un look un peu steampunk et qui est très rapide petite difficile à toucher qui elle aussi a deux réactions donc c'est un petit peu le thème de de cela et qui complète cette boîte de la hot trick ensuite on a alors j'en ai je pense on a la mental might donc ce sont des personnages qui sont plutôt voilà on a la mental might qui sont ces trois là qui ont plutôt des pouvoirs sur l'esprit la puissance mentale en fait un mental might donc là vous avez isabella isabella qui est une voyante qui qui a vraiment des pouvoirs psychique très très fort et qui peut se téléporter où elle veut avec une de ses attaques qui qui un personnage très contrôle en fait qu'on vous a le déc et ta main pour pouvoir avoir exactement c'est ça d'accord vous avez zin chen qui est une une combattante d'arts martiaux avec un très fort contrôle à distance donc pareil elle peut par télékinésie déplacer des personnages elle a beaucoup d'attaques à distance pour la résumer un après excuse moi de te couper mais elle justement quand j'ai vu ses codes elle m'a fait un peu peur parce qu'elle avait zéro d'armure à six points de vie alors on l'a fait évoluer elle a un point d'armure maintenant et je crois que c'est cinq points de vie voilà voilà mais bon vu qu'elle est à distance en fait elle a été un peu fond de cours c'est ça c'est ça exactement ensuite vous avez alchémie qui est l'espèce de génie et qui lui est un personnage très particulier aussi parce que il a la capacité de régénérer une essence donc il a une carte il va faire un effet et on régénère une essence alors évidemment comme on vient de jouer sa carte qui n'est pas forcément une carte vraiment à c'est une carte qui accorde un souhait à l'adversaire donc par exemple lui fait piocher une carte ou il soigne un de ses ennemis mais en échange on régénère une essence et donc ça permet de par exemple si on a besoin de jouer deux cartes rouges on peut le faire grâce à lui ça peut être intéressant ça c'est subtil je l'ai dit assez bon c'est subtil par rapport au premier c'est vraiment les trois personnes un peu plus voilà qu'on voit là c'est ça et la troisième équipe c'est radiant authority donc c'est une équipe avec un fort leadership un grand charisme donc là on n'en voit que deux il y en a un troisième donc on a king alistair je vais devoir aller me promener par là-bas dès qu'elle sera dès qu'elle sera peinte on pourra la montrer donc c'est king alistair c'est une des dernières qui reste king alistair c'est un roi et c'est le père de dérima et ils s'entendent pas du tout en fait dérima c'est une sorte de rebelle lui c'est une sorte de tyran qui inspire la peur d'ailleurs alors c'est vraiment un personnage extrêmement bourrin c'est le seul personnage à avoir deux chiffres dans en nombre de points de vie donc il monte à 10 points de vie au départ il est à 9 points de vie 0 d'armure il monte à 10 points de vie 1 d'armure donc autant vous dire que il encaisse le bonheur mais c'est un tyran il inspire la peur et puis il peut aussi inspirer les gens donc pour pour qu'ils le suivent en fait voilà c'est il a une attaque très bourrin aussi où il attaque tout le monde autour de lui il va faire de 3 dégâts plus des bonus en fonction du nombre de cibles bref on parlait de corvarche bas en voilà un autre qui qui pourra peut-être voilà il pourra peut-être rivaliser on a elle qui est calisé qui est un personnage de la même race que à quête 1 qui était là qui voilà qui est un personnage qui soigne et c'est vrai que on peut avoir besoin d'un profil comme ça à quête l'était déjà un petit peu elle est encore plus et enfin on a un personnage qu'on n'a pas encore montré qui est sur tentaclotte sur tentaclotte qui est une sorte de paladin en armure avec des tentacules une sorte de paladin de la folie et du mal un petit peu et alors je peux vous dire qu'il a des attaques incroyables parce qu'il peut attaquer avec huit tentacules donc c'est énorme il a il fait des attaques à distance il est il est il est résistant et il est c'est aussi un bourrin voilà donc voilà les trois les trois les trois boîtes qu'on propose est un petit peu un petit peu donc elles sont très identifiées au niveau des mécanismes oui la question que tout le monde se pose est ce qu'ils vont pas tuer le jeu est ce qu'ils vont pas tuer des personnages j'imagine que vous êtes très attention à l'équilibrage mais en même temps j'essaie d'équilibrer mon jeu mais en même temps je suis obligé d'offrir de nouvelles opportunités vous avez été vigilant mais est ce qu'en même temps vous avez pris parti de vous faire plaisir et de jouer sur l'expérience que vous aviez du jeu parce que j'imagine que vous mettez énormément d'émotion et d'affectif en fait dans ce genre de figurines et vous vous dites qu'est ce de quoi j'ai envie moi et vous sortez aussi des figurines comme ça c'était quoi le risque le risque c'était déséquilibré le risque c'était de ne pas satisfaire en n'étant pas assez original il ya un équilibre à trouver l'acquis c'est un équilibre qui n'est pas facile parce que dans tous les types de jeux un petit peu compétitifs comme ça il ya toujours la tentation avec les extensions de proposer quelque chose de plus puissant et donc ne pas arrêter de les gens s'intéressent aux nouvelles extensions qui prennent les nouvelles extensions et c'est de faire de la surenchère on a essayé d'éviter cela c'est pas facile parce que si vous faites quelque chose si vous faites des personnages qui sont moi bof bof ben les gens disant moi tu réveilles pas très donc ils critiquent mais en même temps ils veulent pas forcément que ils veulent être excité par la nouveauté on a essayé de jouer plus sur vraiment certains aspects de compléter les mécaniques qui avaient été existées plutôt que de d'augmenter la puissance après on va voir aussi avec les retours de ces tests avec les retours bga les tests mais j'ai pas parlé des tournois mais on va faire aussi des tournois en physique on va en parler mais avec ces retours là on va voir si s'il ya des personnages qui qui sont pétés qui sont opé on le on pourra le corriger et à l'inverse si des personnages vraiment jamais joué ont on essaiera de voir si on peut pas les améliorer il ya un mode de jeu que j'aime beaucoup moi qui est le draft aléatoire fin aléatoire dans le la constitution d'une d'une poule aléatoire de héros moi j'aime jouer de cette façon là c'est à dire que on prend les 24 cartes de héros on les mélange les 24 on les mélange on va jouer je joue avec toi cléros en 24 cartes j'en prends six au hasard parmi ces 24 je les retourne et on dit voilà le drap qui va se faire sur ces six là eh bien c'est une façon de jouer qui va pousser à tenter des combinaisons de jouer des personnages qu'on joue pas forcément et qui qui quelque part rééquilibre un peu les choses quand on joue tout le temps les cinq mêmes personnages on connaît parfaitement il ya un côté stéréotype qui qui s'inscrit et même on sort pas de son non de son périmètre de deux et donc on risque surtout quand on commence à ce jeu de se faire complètement éclaté par par le genre enfin quand on joue de cette façon là il ya le besoin de forcément s'adapter de connaître les personnages il ya le côté draft qui fait que ben voilà le deuxième joueur va drafter en premier donc ensuite on joue au drap on est obligé de jouer ces six personnages là et ça va être une combinaison de six personnages qui n'existent pas donc moi c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup et je vraiment je conseille beaucoup aux gens de faire ça c'est à dire ça permet d'appréhender les mécanismes de figurines qu'on n'aurait pas nécessairement jouer par affinité ou ces choses là et puis en plus ça permet d'avoir un renouveau de jeu qui est permanent puisque c'est parce qu'on va attirer c'est vraiment la sensation ne pas avoir la même partie avant que exactement exactement après tout est possible il ya des gens aussi qu'elle vient dire moi j'ai envie de jouer ces trois là ça marche très bien il faut le faire voilà mais moi ce que j'aime bien c'est de dire on sait pas ce qu'on va jouer au début de la partie et plus on a de personnages différents plus les probabilités d'avoir des compositions complètement bizarres augmentent et moi ça moi j'aime bien ça donc je me dis bah tiens ça permet de découvrir des personnages et de renouveler le les parties je vois que donc là un nouveau perso qui fait partie de la même race que la quête à quête est ce que lui aussi il a une idée de d'essayer créer des teams de la même race de la même famille des choses comme ça là pour le lot en tout cas on développe le lore on y apporte un soin vraiment tout particulier dis nous si vous avez un jeu de rôle mais c'est vrai que le jeu n'a pas besoin quelque part du lore puisque on pourrait mais oui nous c'est quelque chose qui nous tient à coeur l'identification à son personnage soit pas juste un simple bac à sable et d'ailleurs bas sur sur le groupe facebook qui a été créé je sais pas si vous l'avez vu il ya un groupe qui s'appelle super fantasy brawl round 2 on y est bien on parle du background aussi on donne du background sur les personnages on se contente pas de parler que de leur capacité spéciale on essaye de développer c'est l'univers on a beaucoup de gens qui sont très attachés parmi les gens qui travaillent avec nous pour vous dire on a même un ancien de l'équipe anglaise dont on avait dû se séparer à une époque où c'était difficile il y avait une refonte et ben il continue à travailler pour nous en externe aujourd'hui et ça assure une certaine cohérence à tout ça d'accord est-ce que donc là une idée d'essayer de faire des voilà une team de trois de la même race où ils vont pouvoir combattre par exemple pour ces deux personnes un jour rien à voir c'est juste mais c'est bon pourquoi pas avec le temps peut-être parce que il commence à y avoir pas mal de races et de personnages différents mais oui bien sûr tu avais l'air de dire que ces deux là c'était des healers ils donnaient peut-être pas trop intérêt à aller à les mélanger donner de la vie c'est bien mais il faut avoir une complémentarité en disant je vais donner de la vie je vais être bourrin oui oui exactement mais bon tout est possible tout est possible alors je sais pas ce que les développeurs ont en tête je sais qu'il y a d'autres personnages auxquels ils sont en train de réfléchir et qui vont qui vont qui vont compléter tout ça par exemple je sais pas on a on a on a mentionné par exemple il est en train de te cuisiner on a mentionné la compagnie dessin qu'on a déjà lily qui en fait partie elle parle d'un autre personnage qui est une guerrière aussi on a on parle d'érine et de son père et de son père king alistair goldard est lié à jacques également parce que alors je vous donne la petite histoire de jacques le beau mais au départ jacques le beau a un frère quand ils s'entendent très très bien et et il parcourt les mers à la recherche du pirate le plus recherché donc ils veulent éliminer qui est goldard d'accord quand il le trouve jacques le beau qui a toujours été en fait jaloux de son frère le passe le fait passer par dessus bord et se rallie à la cause de goldard et devient son 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 tout le contraire en fait tout son bras droit mais ce personnage le frère le vrai noble lui qui a été passé par dessus bord il n'est peut-être pas mort encore on verra peut-être ce qu'il se passera mais voyez voilà seul cas c'est l'ennemi juré de la race de 2 à quête et de calise et oui c'est vraiment c'est lui qu'il gore c'est il il utilisait rat pendant son règne c'était une sorte de d'assassin secret qui creuse des tunnels et qui apparaît derrière les gens donc il est très très lié il ya des liens évidemment tout ciao est forcément lié à xin chen il ya des liens qui se créent avec tous ces personnages et une sorte petit à petit les gens vont s'en rendre compte au faire à mesure qu'on sort des champions ils vont pouvoir recoller les pièces du puzzle et ça vous laisse des possibilités pour pouvoir matcher des persos les uns avec les autres exactement on va passer sur la partie j'ai organisé tournoi on sera intéressé de savoir quel type de récompenses vous envisagez on sera intéressé de savoir quel type de jeu vous envisagez de proposer peut-être canaliser les joueurs sur un format de jeu bien défini pour les tournois est ce que comme dans comme chez certains éditeurs vous allez créer une cellule qui va piloter ces choses là bien entendu en support des magasins parce que je pense que vous allez vous appuyer beaucoup sur l'animation des magasins comme organiser l'exige est ce qu'il y aura des tournois officiels est ce que comment ça va se passer à l'international aux états unis également voilà comment vous appréhendez ce jeu organisé de ton point de vue eh bien ça va être le retour de nos ambassadeurs on va beaucoup les les impliquer donc donc nous avons une sorte de responsable notre responsable des des ambassadeurs qui s'appelle michael monnier qui que les gens connaissent déjà et qui déjà s'occupe de coordonner les les tournois donc pour vous dire on a déjà un tournoi prévu rien qu'en france qui qui sera un gros tournoi physique qui aura lieu si la situation le permet parce que ça c'était déjà prévu l'année dernière et ça je l'ai pas dit mais ça a été annulé donc c'est le french war game day donc le french war game day s'il se tient il aura lieu en juin il va réunir des joueurs de warhammer 40000 énormément des joueurs de edge of sigmar un petit peu moins des joueurs de star wars legend et des joueurs de super fantasy brule donc ça sera un gros tournoi qui aura lieu à grenoble tout à fait dans le palais des sports si la situation le permet donc ça pour nous on s'y prépare comme si ça se faisait et puis si ça ne se fait pas parce que ce sera reporté encore une fois sans doute d'un an voilà et donc normalement donc au french war game day il y aura un tournoi qui sera proposé pour super fantasy brule oui un vrai tournoi alors mike michael monnier justement dont je vous ai parlé m'a envoyé il ya quelques jours le règlement du tournoi sur lequel on est en train de travailler il va être encore affiné mais alors pour ce qui est de du soutien du jeu organisé donc ce que nous allons faire c'est que nous allons permettre aux boutiques qui s'y intéressent de souscrire à notre programme et d'avoir justement l'équipe des kits d'avoir des récompenses par rapport à ces tournois alors on est toujours en train de réfléchir au type de récompenses on peut proposer on réfléchit à des par exemple des figurines avec des poses alternatives voyez oui à ce point là ah oui pourquoi pas bien sûr il ya ces fameuses boîtes felders qui évidemment peuvent aussi faire des on essaie de réfléchir à à des choses mais je ne sais pas encore ce qui sera décidé je vais laisser mike les ambassadeurs et tout ça c'est important pour les gens qui font des tournois d'avoir d'avoir des goodies de qualité on va pas dire qu'ils font ça que pour ça mais c'est vrai qu'ils sont très attachés à la nature de leur de leur prix des cartes exclusives j'imagine alors par rapport aux cartes il ya quelque chose que qui aurait pu être fait dans les boutiques mais on s'est dit c'est dommage de ne réserver que aux boutiques parce que tout le ne va pas enfin aux tournois je veux dire qu'on voulait réserver pour les tournois mais on se dit c'est dommage de faire ça que pour les tournois et que les gens ne les aient pas c'est dur de vouloir systématiquement être dans la démocratisation qui ne va pas arriver non mais je sais que tu veux contester systématiquement tout le maximum de personnes il ya un moment il faut dans la récompense je pense que des choses comme les les figurines mais oui c'est pas une histoire d'élétisme les figurines alternatives je veux dire à plus alternative c'est pas gênant qu'on ne les ait pas mais par exemple quelque chose qui nous avait été suggéré c'est à dire de faire voyez une carte de personnage vous l'avez sous sa face et quand elle est en face expérimenté il ya des petits changements sur les yeux il ya un petit texte sur la carte mais c'est pas si évident au premier regard de le voir donc ce qu'on nous a dit ben proposer une version folle et voilà mais si on fait ça que pour les gens qui vont au tournoi ben vous allez avoir beaucoup de gens frustrés quand même voilà donc ce qu'on s'est dit c'est qu'on va le proposer pendant le kickstarter c'est à dire que dans le kickstarter et alors là je voudrais je vous le cas ce qui va se lancer là et vous allez faire du foil sur les cartes on va proposer un paquet qui qui de 24 champions avec une face comme ça et l'autre face foil voilà j'explique pour les gens qui savent pas si ça peut arriver que les gens ne savent pas c'est que foil s'ils ont regardé ma super vidéo sur sensei et ils le savent tu connais le jeu sensei à deck building toutes les cartes sont foils c'est magnifique en fait c'est un effet brillé un effet brillant la dorure est vraiment doré il ya un effet de lumière et là je suis uniquement sur la partie des champions donc en fait ces cartes là on va les offrir pendant le kickstarter donc si les gens alors on offre le paquet de 24 cartes foils des champions qui remplaceront s'ils le veulent celle là si on achète je crois un all-in ou si on achète le pack des trois des trois des trois nouvelles extensions c'est offert sinon après le kickstarter ou si on veut l'acheter séparément on peut et ça sera vendu 15 dollars voilà donc c'est une c'est une opération une offre qui oui ça fait oui voilà qui est du 15 dollars qui va s'en servir en 15 euros ou c'est du 15 dollars qui va s'en servir à 14 euros je sais pas ça va tourner autour de ça mais ce qu'ils ont d'accord les anciens backers s'ils prennent la boîte ils l'ont automatiquement uniquement pendant le kickstarter encore une fois il faut quand même qu'on récompense les gens qui 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 nous soutiennent et qui prennent qui prennent des risques et qui payent en avance à faire une bêtise mot au mois de mars donc voilà ça c'est c'était quelque chose on aurait pu aussi faire pendant les tournois et c'est vachement sympa mais je pense qu'il peut créer un peu de frustration je trouve enfin moi ça c'est mon avis c'est pour ça qu'il faut avoir des idées de récompense pour les tournois qui soient des trucs un peu prestigieux mais qui ne qui ne gêne pas ceux qui n'ont pas pu les avoir pour une raison ou une autre n'y soit pas quelque chose vous êtes mis d'accord vas-y après de toute façon quelle que soit là la solution va avoir des gens qui vont être mécontent ans si tu fais des figurines à pose alternative les gens ils vont se dire pourquoi je peux pas en avoir moi c'est sûr en même temps gameplay où je trouve faut pas déséquilibrer oui parce que là bien sûr bien sûr oui et là si tu veux il n'y a pas qu'un aspect cosmétique je trouve qu'il ya un aspect vraiment utile à dire que de voir de voir tout de suite que la figurine est en level up c'est mieux c'est moins évident actuellement même s'il y avait des détails sur sur les changements mais c'est moins d'ici je le vois pas on va ben voilà alors que si c'est si c'est folle tu le verras tout de suite il y aura pas de doute donc je pense que c'est quelque chose d'utile et donc c'est pour ça que dans ce genre de cas je préfère que ce soit au plus grand nombre après que vous ayez tout ciao dans cette version là où avec une autre pose ou un autre skin je sais pas ce qu'ils seront fera c'est juste voilà c'est surtout que bon après il ya plein d'idées mais le principe on peut faire des skins différents et que ça reste logique parce qu'on va pas faire tout ciao avec avec une casquette et voilà et un gant de baseball ça on va pas le faire ça mais dans l'univers je viens de le visualiser mais mais par contre dans cet univers les images invoquent des champions à un moment de leur histoire mais ils peuvent les invoquer à d'autres moments c'est comme ça qu'on peut avoir la même version on peut l'invoquer quelques secondes avant quelques secondes après je le veux en chaton voilà ils peuvent aussi l'invoquer à d'autres moments de leur histoire et donc ils auront peut-être un accoutrement totalement différent et donc ça voilà plus vieux avec avec une autre arme ou un autre type d'armure et donc ça permet de justifier aussi ça parce que pour nous c'est important que la cohérence de du background vous avez déjà réfléchi sur les systèmes de jeu vous alliez imposé pour les tournois où on n'en est pas encore là où c'est secret de lié on est en cours de discussion de réflexion et donc j'attendrai de voir un petit peu ce que ce que ce que propose notre équipe et notamment mais on va réimpliquer les les ambassadeurs là la formule qui serait proposée au french war game day ça pourrait être ça définitivement si oui si ça marche c'est ce qu'on va essayer de faire oui bien sûr donc je sais pas quelle sera la version finale qui sera retenue mais oui on essaie d'avoir une règle qui soit la même à chaque fois c'est à dire qui précise ce qu'on a le droit de faire comment comment ça doit se passer comment comment le temps qu'on a le genre de combien de tours ou de plus ce qu'on fait des poules est ce que c'est du de la ronde suisse est ce que c'est de l'élimination directe et qu'est ce qu'on préconise lors des tournois est ce que c'est du draft est ce qu'on arrive plutôt avec son équipe a priori on arrive avec son équipe de cinq c'est ça oui il va y avoir du déclaratif comme dans tous les jeux c'est ça ils viennent avec leurs cinq figurines on va en bannir une et ensuite on va drafter en fonction de l'autre trois parmi les quatre qui restent c'est normalement le le french war game day n'a pas vocation à être un tournoi entre guillemets officiel avec récompense puisque il ya un paf qui est assuré par évie et par l'équipe j'imagine que vous allez vous intégrer dans cette démarche et pour ce tournoi là il n'y aura pas ce dont on vient on vient de parler c'est pour plus tard les récompenses certainement on va on va essayer de récompenser quand même les gens qui viennent voilà ça c'est normal mais ça sera ça ce sera pas forcément représentatif de ce que quelqu'un qui organiserait un tournoi dans le cadre de ce qui est prévu recevra c'est ce sera des choses différentes voilà mais oui de toute façon les gens qui vont participer à nos tournois il faut qu'ils soient récompensés en plus on a des moyens très facile très simple aussi de récompenser les gens c'est que maintenant qu'on a notre boutique en ligne boutique games.net on peut très bien offrir du crédit sur la boutique et les gens peuvent aller acheter nos jeux des extensions je crois on l'a déjà fait oui bien sûr donc ça c'est ça c'est la solution facilité tu seras présent oui oui je serais présent ah bah oui oui je veux être présent oui je veux être présent c'est un bel événement ah oui c'est un très bel événement on en a fait on se recouvra là-bas on en a je pense terminé sur super fantasy brawl je propose que pour la conclusion on aborde quelques petites questions sur ton actu par quoi on commence jeanne d'arc on avait une question j'ai une question de un peu de la communauté qui pensait au futur de jeanne d'arc et qui demandait ce que c'était pas possible de racheter les droits de la personne pour pouvoir faire une continuité du jeu est ce que c'est c'est dans les tuyaux est ce que vous alors c'est où on peut pas encore tout à fait communiquer là dessus on va attendre la livraison du jeu pour annoncer exactement ce que ce que ce qu'on va faire on a comme vous savez nous sommes arrivés à un accord d'ailleurs puis personne n'en parle de tout ça ça a été ça a été réglé mais du coup on est lié par cet accord à faire totalement ce que ce qu'on veut donc on a pris un accord qui allait disons dans l'intérêt immédiat des backeurs de recevoir sereinement parce que de toute façon on aurait livré un mais on n'avait pas envie qu'il y ait une espèce d'épée de damoclès que les gens se demandent s'il va y avoir procès machin etc donc on a on a on a opté pour la tranquillité voilà mais ça veut dire qu'on est lié par un contrat et qu'on fait pas forcément complètement ce qu'on veut d'accord voilà donc c'est un contrat c'est pas un contrat d'émancipation je peux pas en dire plus je peux pas en dire plus c'est c'est un protocole on va dire un protocole d'accord qui a été signé pour pour régler ce problème voilà et d'ailleurs il a été réglé je sais que les gens se demandent et c'est vrai qu'on on n'a pas fait d'annonce sur ce qui se passera après et ça on attend la livraison parce que tant que ça pas été livré pour nous la promesse n'est pas encore respectée donc là ça va se faire puisque au moment où je vous parle erwan est en train d'entrer erwan et juliette sont en train d'entrer les corrections des des backers sur teutonic night et il y en a eu beaucoup donc voilà et vendredi ça part chez l'imprimeur cette fois ci on entre en production donc à partir de vendredi et derrière il va falloir livrer on espère livrer je pense cet été un juin ou juillet ça devrait être livré on faut que ça parte donc ça va partir donc quand cette promesse sera respectée qu'on aura livré les jeux on pourra parler de la suite et on le fera on annoncera exactement la suite voilà c'est vrai que je vous dis je vous en dis pas pas trop mais il y aura un après quand même alors il y aura alors il y aura déjà une livraison d'un jeu qui pour nous aura été fait on aura fait le maximum qu'il y avait à faire pour nous sur ce jeu c'est à dire que ça va permettre aux gens qui avaient mis un peu de côté de réessayer de leur rejouer de redécouvrir ce jeu de ressusciter et l'utiliser à 100% voilà de l'utiliser à 100% donc et il y aura un nouveau livret de scénarios qui sont vraiment très qui sont différents de ce qui avait été fait jusqu'à présent qui apporte une vraie un vrai renouveau pour le jeu et ensuite pour la suite pour la suite on annoncera en temps voulu ce qu'on fera on a des idées voilà indépendamment de la problématique juridique comme ça est ce que des gros jeux comme ça c'est vraiment du méga game quand même est ce que vous avez un attachement particulier à ce genre de jeu qui nous l'a dit tu aimes à la fois super fantasy ball parce que c'est dynamique c'est c'est frais ça se joue rapidement et puis tu aimes bien aussi les jeux qui se posent qui qui durent dans qui qui sont longs qui sont sont dans la durée est-ce que malgré tout il n'y a pas un comment dire un apprentissage à faire et une remise en question à avoir sur sur des gros jeux comme ça qui qui peuvent paralyser parfois le consommateur on sait qu'au niveau du kickstarter les gens sont même assez compulsifs soyons honnêtes est-ce que c'est pas des jeux qui partent directement au grenier tu m'en veux pas je suis en train de poser une question qui est difficile mais on est sur un aussitôt ouvert aussitôt se dire mais mon dieu qu'est ce que je c'est un peu la maladie du caisse et nous vraiment les lourdeurs de mécanismes les lourdeurs d'installation de rangement on est dans un monde je l'ai déjà dit plein de fois netflix je consomme je 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 ça là on est sur un jeu c'est c'est pour c'est pour des gens qui sont alors je 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 vois ce que tu veux dire oui je vois très bien ce que tu veux dire nous c'est vraiment quelque chose qu'on veut absolument éviter que que nos jeux soient joués on veut pas qu'ils soient dans des étagères et on veut pas que ce soit juste des beaux objets qu'on est content d'avoir reçus on s'est fait tout un film et puis finalement on n'y joue pas c'est vraiment vraiment l'inverse de ce qu'on veut faire on veut vraiment que les gens jouent à nos jeux et on fait tout pour cela c'est pour ça qu'on on anime nos jeux vous voyez que cette année on soutient nos jeux c'est à dire que là faut le voir c'est ce nouveau kickstarter c'est c'est pas un nouveau jeu qui chasse fort on revient dessus on va peut-être également soutenir solomon kane s'il est bien reçu ça veut dire que voilà c'est pas on a livré puis on oublie on passe à autre chose pareil pour rage busters si on n'était pas dans un cadre particulier peut-être qu'on aurait fait exactement la même chose sur sur time of legends john of arc alors pour pour ce jeu là particulièrement je dois dire que celui-là ou les autres quand j'en parle je parle aussi de solomon kane qui est dans le même cas solomon kane franchement je n'ai pas dans le même cas parce que alors moi j'ai un petit j'ai un petit coup de coeur pour solomon kane parce que parce que à l'usage et en voyant en faisant des essais justement le jeu s'installe hyper rapidement vraiment c'est à dire qu'il est plus minimaliste c'est vrai que c'est une grosse boîte il ya beaucoup de matos on peut se dire ça va être dingue mais en fait non parce qu'on prend qu'une petite partie tout est listée sur la première page ce que vous devez réunir les quelques figurines quelques tuiles et puis c'est terminé c'est bon ça ça se met assez rapidement mais je vois ce que tu veux dire et sur jeanne d'arc que je pense que le jeu n'est pas aussi complexe qu'il n'en a l'air d'accord c'est à dire qu'on a l'impression que c'est un jeu un jeu de malade avec vraiment en fait non les règles sont simples les règles sont vraiment sont beaucoup plus simples que l'idée qu'on s'en fait voilà le ce qui est ce qui est vrai et qui est indéniable c'est que il ya tellement de matériel et il ya tellement de boîtes que l'installation peut prendre beaucoup de temps justement n'avait pas une idée d'une d'une boîte qui de rangement complètement la boîte de rangement que qui est une des solutions apportées à ce à cette contrainte cette réflexion qui est revenue très souvent qui est de dire j'aime beaucoup le jeu mais l'installation ça prend autant de temps voire plus que la partie elle-même et ça dissuade des gens parfois qui sont pas prêts à faire à faire ça et donc la boîte de rangement c'est une des solutions parce que justement on entend ces choses là c'est ce qu'on a proposé pour la réimpression de jeanne d'arc c'est vraiment une boîte de rangement qui permet de ranger non pas les figurines mais tous les autres éléments de manière bien clair et bien précise qui fait que on n'a pas à voyager à d'une boîte à l'autre pour pour réunir tout ce qui est à faire et avant de commencer à jouer et donc ça réduit de manière très 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 significative le temps de mise en place vous allez dématérialiser superfantasy brawl on l'a dit en début d'interview il y a d'autres licences qui pourraient l'être également alors alors l'objectif c'est vraiment c'est ça s'y prête et puis on veut on veut ouvrir les chakras des gens mais les autres jeux on se les réserve quand même on a on a donc superfantasy brawl qui était déjà présent sur tabletopia et tabletop simulator on a hell qui est également présent sur tabletop simulator et ça beaucoup beaucoup servi parce que beaucoup de gens ont voulu faire une partie pour voir ce que ça donnait et ils ont craqué et ils ont acheté le jeu derrière on le constate actuellement sur le pledge manager elle est toujours ouvert il ya des nouvelles personnes qui testent qui sont convaincus par le test sur tabletop simulator et qui achètent le jeu donc on va on va avoir on va certainement adapter d'autres jeux qui s'y prêtent en dématérialiser c'est pas impossible qu'on le fasse pour enchanter ce qui est un jeu de cartes qui s'y prête particulièrement bien sur solomon kane ce serait ce serait long parce que il ya beaucoup beaucoup de cartes il ya beaucoup beaucoup matériel donc ça m'étonnerait pour solomon kane ça m'étonnerait qu'est ce qu'on a comme autre jeu dark as dungeon déjà le jeu vidéo donc alors dark as dungeon on va le faire aussi on va le faire aussi parce que on a dark as dungeon c'est typiquement le jeu on a dû faire beaucoup de tests avant 2 pendant le développement sur je crois que c'était sur tabletopia donc on a une version sur tabletopia et on va la rendre aussi disponible alors ce sera pas une version qui permet de tout faire mais de faire une petite campagne et de voir comment le jeu fonctionne donc on va le faire on va le faire aussi sur tabletopia maintenant sur bga c'est tout nouveau notre partenariat donc c'est vraiment on l'ouvre avec le super fantasy brûle on va voir comment comment ça prend comment ça marche et pourquoi pas adapter d'autres d'autres jeux sur sur ce format c'est vrai qu'on est dans un nouveau monde et que aujourd'hui pouvoir tester et jouer en ligne c'est important et c'est ça ne remplace pas parce que tu me disais c'est une crainte ça ne remplace pas c'est juste ça complète et ça permet de jouer plus et donc c'est une bonne chose tu vois pour pour les retours pour conclure il ya eu une annonce de l'avenir de mythique et je suis obligé d'abord des sujets d'autre chose après ben vas-y parce qu'on va on va garder ça pour la fin moi c'était au sujet de destiny j'ai vu la destiny avec le qui de game ah oui c'est vrai donc ça a été aussi impacté à cause du problème et j'avais une double question je crois que ça va bientôt arriver quand même je sais pas j'ai pas trop suivi mais il me semble que oui il me semble que ça arrive que alors moi j'adore ce jeu j'ai vraiment j'adore et c'est quoi la deuxième partie de la question la deuxième est ce que va avoir d'autres jeux en collaboration avec d'autres sociétés ou des choses comme ça alors des collaborations avec d'autres sociétés certainement c'est certainement parce que déjà on a des jeux sous licence donc on le fait on aime bien les synergies et les partenariats on s'entend bien avec eux pas mal d'éditeurs aujourd'hui d'ailleurs l'ambiance est plus apaisé que au début de kickstarter où il y avait vraiment une compétition c'était vraiment aujourd'hui c'est bien plus apaisé je trouve ça beaucoup mieux et donc les partenariats deviennent possibles et destiny c'est quoi alors alors destinies c'est un jeu de lucky duck games qui était un partenariat que nous avions fait à l'époque qui consistait à reprendre nos figurines de leur donner un contexte par rapport à un moteur qu'ils avaient développé et on leur ils avaient vu on s'entend bien on s'entend bien ils étaient venus chez nous et ils avaient regardé ils ont dit voilà on a on a ce système je vous l'avais fait essayer moi j'avais adoré et j'adore toujours et d'ailleurs je serai toujours le fan numéro un de ce jeu quand il sort je vais y jouer j'avais joué avec ma femme qui adore adore ce jeu là et donc qui l'attend et puis est arrivé ce problème que vous connaissez dont j'ai été le premier surpris je dois dire encore une fois et je n'ai toujours pas compris mais bon c'est arrivé et parmi les choses qui risquaient d'arriver c'était de dire bah pendant que j'y suis on va aussi attaquer destinies quoi alors que franchement je à part que c'est vrai qu'on en a fait la promotion pendant le kickstarter et que les gens se disaient ah bah oui donc si je récupère des figurines peut-être qu'on pourra avoir des nouvelles figurines qui pourraient être utilisées dont on pourrait faire les profils dans jeanne d'arc c'est ce qu'on avait proposé on s'était dit bah oui ce serait sympa donc ça ça a été supprimé on ne peut pas le faire et on a les univers ont été totalement détachés donc aujourd'hui il ne s'appelle plus time of legends destinies ne s'appelle plus que destinies et ne se déroule pas dans l'univers de jeanne d'arc donc par contre il utilise les mêmes figurines les mêmes illustrations mais c'est plus c'est plus c'est plus dans l'univers il ya une il ya une rupture qui a été faite et demandée donc par par la personne si ça vous offre de la liberté de mouvement et d'expression tant mieux alors c'est le kit de games qui est ce jeu c'est pas un jeu c'est un jeu le kit de games donc le kit de games va certainement continuer pour suivre peut-être les mythes et légendes du moyen âge de cette époque là il a utilisé certaines de nos figurines il en a créé d'autres ils vont continuer à développer ce jeu excellent dont le système n'a rien à voir avec celui de jade d'arc c'est deux jeux vraiment très différents mais qui à ce côté narration jeu drôle et puis c'est un jeu compétitif narratif à trois mais c'est pas du coopératif c'est ça qui est intéressant c'est que chacun a sa propre mission dans le jeu tu as le calendrier de ce jeu là non je ne l'ai pas donc je sais j'ai cru comprendre qu'il allait sortir bientôt et donc je l'attends avec avec impatience et donc je te laisse là c'est bon rainbow six alors attention on va vous dire ils font des jeux vidéo qu'est ce qui se passe non alors on en a parlé tout à l'heure moi je fantasme déjà sur ce que vous allez faire une annonce la possibilité de enfin tu confirmes oui je confirme je confirme absolument donc ça a été la licence d'ubisoft oui donc vous êtes en relation avec ubisoft tu te rends compte les fantasmes que tu vas faire naître parce que tu es dieu on est en train de regarder toutes les licences ubisoft là et on se dit mon dieu alors est ce que vous allez peut-être pas tomber dans cette démarche de dire on va sortir toutes les licences on va déjà commencer par rainbow six c'est quoi l'envie qu'est ce qui commence à s'est passé alors ce jeu enfin cette annonce elle est elle c'est pas une annonce qui tombe on va dire au meilleur moment pour nous parce qu'on est vraiment concentré sur super fantasy brawl comme vous le savez mais ce qu'il faut savoir c'est que ça fait très longtemps qu'on y travaille très très longtemps que c'est cette année donc qu'il y aura un key starter mais c'est aussi la période actuelle c'est la période des conventions des gros éditeurs de jeux vidéo vous avez eu une annonce il n'y a pas très longtemps de 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 nintendo avec la switch vous avez eu blizzard aussi et et là il y avait ubisoft le week end qui vient de passer et donc ils ont annoncé les nouveautés la nouvelle saison de rainbow six voilà et 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 forcément c'était le moment idéal pour l'annoncer une petite surprise qu'ils ont fait à la fin de l'adaptation de rainbow six en jeu de plateau voilà donc nous dans l'idéal on allait vraiment commencer à en parler après après la campagne de super fantasy brawl et c'est là qu'on y reviendra plus en détail là c'est juste un tease on va dire c'est juste un tease il ya une petite vidéo on voit je sais pas si vous l'avez vu on voit un personnage de rainbow six qui qui s'arme qui tourne car il devant un mur et qui tombe sur un personnage qui arrive qui en fait une figurine et puis après il ya le petit tease pour annoncer rainbow six en jeu de plateau donc c'est c'est quelque chose ce que je peux dire c'est que c'est vraiment un jeu très différent de ce qu'on a fait jusqu'à présent et mais je suis très très fier de de ce qui a été fait il y a eu beaucoup de travail ce qu'on a voulu éviter c'est un jeu trop complexe avec trop de règles spéciales qui pourraient dissuader des gens voulaient pas d'une usine à et on voulait un jeu rapide nerveux je crois qu'on y est arrivé vous verrez il ya plein d'idées un jeu c'est un jeu vidéo qui a beaucoup évolué dans le temps au même aussi au début quand on jouait à rainbow six on avait une situation je pense tu te rappelles que c'est quand si tu as joué en y étant plus jeune c'était une situation et tu avais tu avais tes équipes alpha bravo et tu décidais de comment elles allaient rentrer comment elles allaient pénétrer et puis à un moment tu faisais go et tout se jouait et soit tu avais bien programmé ton truc et tout se passait bien soit c'était le carnage après on est passé plus sur une formule qui répond aux besoins des jeux vidéo qui est donc beaucoup plus punchy qui est aussi très orienté multijoueur du headshot ces choses là vous êtes plus et je ne vais pas te cuisiner sur le jeu mais vous êtes plus sur l'ancienne version stratégie construction de pénétration d'une prise d'attache ou plus sur les parties plus récentes où ça se rapporte c'est plus arcade je sais c'est un petit peu un mélange des deux alors c'est sûr c'est un petit peu un mélange des deux c'est un petit peu un mélange des deux c'est à dire que dans le jeu vous allez sélectionner au départ au début de la mission votre vos agents ils vont attaquer ceux qui vont défendre donc déjà vous allez faire un choix et donc réfléchir aux synergies aux meilleures synergies et il n'y a pas il n'y a pas une composition idéale ça va dépendre de la mission que vous avez ça va dépendre de la map ça va dépendre de plein de choses comme ça voilà donc ça c'est on fait quand même un gros clin d'oeil aux fans de la première de la première heure et donc les personnages les premiers personnages on se concentre plutôt sur cela on va pas essayer déjà première première chose contrairement à ce que certains imaginent on va pas essayer de faire un jeu monstrueux avec un milliard de figurines très cher au contraire on veut un jeu contenu et petit à petit donc taillé aussi pour le retail et petit à petit rajouter des opérateurs au fur et à mesure voilà donc c'est c'est un petit peu l'idée et c'est un jeu très cinématique vraiment c'est à dire qu'on voit un siège se dérouler sous ses yeux et c'est mortel c'est il ya tous les éléments qu'on aime il ya les drones et les caméras on peut passer à travers les murs on peut pin un personnage pour pour lui tirer facilement dessus derrière on peut shooter les caméras voilà il ya il ya des personnages avec leurs gros marteaux il ya des boucliers il ya tout ça quoi et c'est c'est vraiment il ya un côté un peu spécial c'est à dire qu'il ya de l'overwatch dans ce jeu il ya ça se joue en temps c'est un contraint c'est un contraint c'est un contraint et puis on a mis un timer ce qui fait que justement mais ça marche parce que si on n'était pas un timer on allait tomber dans un jeu oui où les gens les gens réfléchissent et puis avant parce qu'il ya tellement de choix possibles et si on veut jouer le coup parfait il faudrait réfléchir mon temps donc il ya un côté échec dans le sens où en effet par rapport aux positions aux gens qui sont déjà là mais il ya un côté je dois jouer vite il ya un côté je les jouais des hauts et alors le timer n'est pas si limitatif la sa roque il n'est pas si limité à 10 minutes ça dépend bien sûr du nombre d'opérateurs qui nous restent quand vous perdez un opérateur vous avez moins de temps et puis en plus il est arrêté pour un certain nombre de choses on voulait pas de la frénésie du petit quand on jette cd on arrête le timer on jette tranquillement cd si si on conteste par exemple pour dire est-ce que j'ai la ligne de vue où j'ai pas la ligne de vue on arrête le compte alors si on conteste parce que sinon on ne regarde même pas c'est la ligne de vue bonjour sauf si il y en a qui dit ah non là je pense que tu n'as pas la ligne de vue souvent là ils contestent si tu avais raison j'ai pas la ligne de vue je perds 30 secondes ou tu gagnes 30 secondes c'est toi qui choisit si par contre tu as tort tu perds 30 secondes pour m'avoir demandé il faudra pas contester pour tout il y a déjà des bons mécanismes et il ya ce côté overwatch donc on en parlera après là je vous ai un petit peu teasé j'étais obligé de te poser la question on m'aurait jeté des pierres évidemment c'est très très beau le jeu est très très beau vraiment magnifique et il procure des sensations différentes il nécessite il est simple mais on fait des erreurs les premières parties forcément moi j'en ai fait vraiment après on se dit ah mais oui mais c'est évident en combinant comme ça en me couvrant dans ça en évitant ça après on gagne des on va dire des réflexes qui font que après on joue mieux mais c'est un jeu il ya une rejouabilité énorme aussi parce que les personnages sont très différents voilà qui sont plus lourdement armés il y en a qui se déplacent plus rapidement il ya du décor et des belles choses mais par contre t'as pas un peu peur qu'ils mangent un peu une partie de super fantasy bros ou c'est vraiment pas la même je pense que c'est pas la même c'est pas la même chose déjà le thème est très différent parce que c'est un de nos premiers jeux qui soit pas dans un univers fantastique même si on peut se demander et ça je me suis toujours demandé dans rainbow six c'est ce que à un moment je me demandais si c'était pas une simulation en fait si c'était pas finalement un peu comme une sorte de matrix où les les gens meurent pas vraiment où est ce que c'est du paintball on sait pas trop ils entretiennent un peu un flou je trouve donc en tout cas ça se passe quand même dans un futur proche donc c'est un peu un peu cyberpunk quand même un petit peu quoi disons que oui les flics avec les drones tout ça voilà en tout cas futuriste un petit peu futuriste légèrement futuriste mais c'est quand même un univers très différent de ce qu'on a fait donc déjà voilà super fantasy bros n'est pas une adaptation d'un jeu vidéo rainbow six va viser aussi cette cible là qui va se dire ah bah tiens moi j'adore ce jeu j'ai envie de voir ce que ça donne et tactiquement il ya des choses très intéressantes c'est différent c'est un jeu qui se joue avec un timer donc c'est pas le même genre de jeu que ce qu'on fait habituellement c'est très c'est très intense quoi c'est vraiment non c'est pas c'est pas la même chose j'en dis un peu plus il ya des dés déjà il ya des dés alors que dans super fantasy bros il n'y a pas de dés que des cartes c'est encore autre chose je pense mais oui c'est un jeu 1 contre 1 compétitif là aussi on peut faire des tournois c'est tout à fait possible je s'y prête parfaitement il est bon joueur ils ont ils ressortent comme dans le jeu vidéo on a un niveau oui là aussi c'est un jeu qu'on soutiendra je l'espère en boutique j'en ai plein de choses dans la tête de toute façon on ne peut pas nous accuser de ne pas avoir fait beaucoup de création mais justement on en a fait beaucoup justement on sait que mythique est très attaché à la création pure là il ya eu dungeon darkness qui était une adaptation de jeu vidéo on entend parler de rainbow six donc on se dit voilà où ils en sont sur la création je veux pas que tu nous sortes trop d'infos mais vous continuez à travailler vous continuez à absolument il faut savoir que quand on développe son propre univers ça prend du temps et on veut se donner le temps de le faire par exemple elle ça nous a pris beaucoup de temps ça a été un jeu qui a été mûri un univers approfondi on est toujours en train de travailler énormément ça prend beaucoup de temps mais évidemment on va tout le temps continuer à faire ça c'est à dire qu'on essaiera de sortir chaque année au moins un de nos nouveaux univers de nouveaux jeux plus si on peut mais on se pensera pas et là je peux vous dire qu'on est déjà en train de travailler sur sur des univers très fort il va craquer il va quand même et pas pour tout de suite parce que des mois et des mois avoir des années parfois avant que le jeu soit mûr et qu'on puisse le sortir donc on est tout en train de faire ça en tâche de fond l'avantage des licences c'est que l'univers existe déjà parfois les assets sont déjà présents et donc on peut sortir ça c'est plus simple d'un point de vue mais c'est pas ce qu'on veut favoriser on veut on veut on veut le faire on veut alterner un petit peu avoir un peu de licence et puis beaucoup de création c'est ce que je voulais entendre parce que je voulais entendre merci beaucoup merci à vous Léo pour une fois de plus la simplicité du propos la simplicité de l'accueil et puis et puis toutes ces belles toutes ces belles choses là qui vont arriver steam qui va arriver et puis j'ai vu les photos elle qui est en train de prendre vie de plus en plus de se consolider de plus en plus avec les scénarios avec avec les chants qui se rédige ce nouveau KS pour pour super fantasy brule qui va sans doute faire que moi je vais faire une bêtise merci beaucoup merci à Kévin merci à Kévin de m'avoir accompagné c'était important qu'il soit là c'était des questions tout à fait légitimes et c'est bien justement d'avoir rapporté les questions que la communauté se pose parce que vraiment la communauté elle est au coeur de notre vision systématiquement on essaie d'être proche on essaie de répondre on fait des erreurs bien sûr on les assume mais c'est bien qu'on sache des questions que les gens se posent et voilà qu'on ne s'assoit jamais sur des certitudes voilà ce sera le mot de la fin merci merci à très bientôt en tout cas on